Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu des stats et je vous présente tous mes voeux pour la fin d'année 2021 et je vous souhaite une très bonne année 2022, qu'elle soit douce et belle, bien plus que 2021. Allez, nous allons attaquer directement les stats. C'est pour moi l'occasion de vous remercier. Vous avez fait progresser la chaîne, soyez-en remerciés. Nous avions commencé l'année avec 1200-1400 abonnés et à ce jour, nous en sommes à 2545. La progression de la chaîne a été de 3 à 5 abonnés par jour, légèrement plus lors de publications de vidéos majeures comme la numéro 431, le Z9 n'est pas fait pour le grand public, ou encore, comme la numéro 430, Nikon sonne le glas des réflexes numériques. D'ailleurs, quelques temps auparavant, je vous avais donné quelques conseils pour savoir comment choisir de vendre ou de garder son parc F ou d'acheter le nouveau système Z. Je ne vous cache pas que la progression est également due au fait que j'ai produit quelques vidéos dans l'année, à savoir, nous sommes partis avec le numéro 304, nous finissons avec le numéro 431, 432, donc ce qui nous fait 127 ou 128 vidéos pour cette année, soit une moyenne de 2,44 vidéos par semaine. Forcément, ça ne fait pas 3 vidéos par semaine parce que de temps en temps, je me repose un petit peu et j'essaye de me ressourcer un petit peu, voir des idées de vidéos. Alors, pour la petite anecdote, la vidéo numéro 10, comment bien régler son Nikon suivi de la 11, comment bien régler son Nikon deuxième partie, caracole en tête. Alors, la première avec 4 290 vues, la seconde avec 1107 vues, et enfin, en troisième position, le Z9 n'est pas fait pour vous avec 417 vues, suivi de très près par Nikon sonne le glas des réflexes numériques avec 90 vues. L'année prochaine, donc début janvier, d'ici quelques jours, je vous parlerai des nouveaux objectifs à sortir et que Nikon a déjà sortis. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2022 et qu'elle soit plus douce et plus belle que 2021. Merci pour votre écoute et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada